Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on rencontre Mary Kayork, avocate en droit de l'immigration. À une époque où les mouvements humains sont au cœur de plusieurs débats sociaux et politiques, elle nous parle de son rôle dans ce processus qu'entreprennent ses clients. Mary Kayork, bonjour. Bonjour Amy. Merci de participer à l'entrevue. Ça me fait plaisir. On se rencontre aujourd'hui pour parler de ta profession. Veux-tu nous dire ce que tu fais? Oui, je suis avocate en immigration. Avocate en immigration. Alors, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu dis bonjour, je m'appelle Mary, je suis avocate en immigration, qu'est-ce qu'ils imaginent que tu fais? La majorité des gens croient que, premièrement, je travaille pour le gouvernement. Ils pensent que je suis en train de remplir des formulaires pour le gouvernement ou en train juste d'aider des gens à immigrer au Canada de l'extérieur. C'est ça la perception. Oui. Puis comment est-ce que tu as clarifié leur perception? Donc, premièrement, je leur dis que je travaille pour mon propre firme d'avocats. Donc, c'est un bureau privé. C'est pas pour le gouvernement. Et en tant qu'avocate, je représente les clients contre le gouvernement. Donc, si je présente des papiers, je les soumets à immigration. Je travaille pas pour immigration. Mais surtout, je clarifie que oui, on aide des gens qui vont venir au Canada, mais c'est aussi aider les gens qui sont déjà ici, mais qui sont des fois dans des situations vulnérables où ils ont perdu leur statut, ils ont été refusés. Là, ils ont une famille ici. Ça fait peut-être cinq ans ou dix ans qu'ils habitent ici. Et il y a d'autres avenues pour avoir leur papier. Donc, c'est pas nécessairement juste des personnes de l'extérieur, mais ma firme, surtout, on représente particulièrement des personnes qui sont déjà au Canada. Donc, des gens qui sont déjà au Canada puis qui veulent y rester. C'est ça. OK. OK. Ça fait que ça, c'est différents mandats dans lesquels tu pourrais intervenir. C'est ça. OK. Qu'est-ce qui t'a amené vers le droit? C'était mes parents qui m'ont dit qu'il faut que j'aille faire du droit ou devenir comptable. OK. Tu avais deux choix. C'est ça. J'avais deux choix. Je n'aurais pas pensé à faire ça si j'avais eu le choix. Mais la bonne chose, c'est que quand j'ai commencé à étudier, dès la première journée, j'ai vraiment aimé ça. J'ai adoré le cours. J'ai adoré comprendre comment le système légal fonctionne. Donc, pour ça, j'ai été très chanceuse. Fait que c'est comme presque par hasard qu'il était tombé dans la soupe. Oui. OK. Donc, on t'a dit, voici les options pour toi. Oui. Tu as choisi celle-ci. C'est ça. Pourquoi le droit versus la comptabilité? Parce que mon frère, il faisait ou avait fait de la comptabilité puis il m'a dit de pas faire ça. Fait qu'à l'époque, t'étais une jeune femme qui suivait les conseils de ta famille. Pour toi, ça avait de la valeur. Tu disais, bon, bien, on me propose ça, je vais l'essayer. De la valeur, mais aussi, je n'avais pas le choix. C'était une situation où est-ce que c'était restreint? Oui, parce que mes parents étaient très autoritaires, très stricts. Puis, j'ai grandi dans une famille arménienne où les enfants doivent écouter ce que les parents disent. Donc, c'était très, on a émigré au Canada pour toi. Il faut que tu aies une bonne carrière. C'est ça que tu dois faire. Fait que dans ce contexte familial-là, t'as suivi les règles, t'as suivi la structure. C'est ça. Mais t'es bien tombée. Oui, j'étais vraiment chanceuse. Oui. Donc, quelles études est-ce que tu as fait pour arriver où est-ce qu'il est en ligne aujourd'hui? J'ai fait mon bac en droit à l'Université de Montréal. Donc, ça, j'avais 18 ans. C'était 3 ans. Et dans ma deuxième année, j'ai commencé, l'été, j'ai commencé une maîtrise à Sherbrooke pour un programme de droit transnational et common law. Puis là, j'ai complété ça sur deux étés. Après ça, quand j'ai fini mon bac, je me suis inscrite à l'École du Barreau du Québec. J'ai fait des cours pendant deux, trois mois et j'ai fait des examens. Malheureusement, j'ai pas passé mon examen. J'ai pas fait la reprise parce que je voyageais. Puis là, après ça, j'ai voyagé, j'ai fait des stages à l'international. Et quand je suis revenue au Canada, j'ai décidé de faire le Barreau de l'Ontario. Donc, je me suis inscrite, je suis devenue avocate dans le Barreau de l'Ontario. Et récemment, donc, en 2018, cette année, je me suis finalement inscrite au Barreau du Québec. Donc, un grand détour pour revenir à la maison, en fait. C'est ça. OK. C'est ça. Est-ce que tu pourrais clarifier pour nous, c'est quoi la nuance entre quelqu'un qui fait du droit de l'immigration et quelqu'un qui ferait, par exemple, d'autres types de droits? Oui, c'est très spécialisé. Donc, par exemple, moi, je fais du droit de l'immigration. J'ai des collègues qui font du droit de la famille. J'ai d'autres amis qui font du droit civil et commercial. Je connais des avocats qui font juste du droit criminel. C'est vraiment des mondes complètement différents. Comme si quelqu'un m'appelle, puis il y a un problème avec un voisin ou un dossier criminel ou quelque chose avec le gouvernement, je pourrais donner quelques lignes directrices. Mais si c'est vraiment litigeux et compliqué, je ne suis vraiment pas experte là-dedans. Ça va être vraiment difficile pour moi de donner des conseils parce que je ne connais rien dans ce monde-là. Comme si c'était presque des professions différentes? Ah oui, moi, je le vois vraiment comme des professions complètement différentes. Ça fait dix ans que je fais du droit de l'immigration, puis c'est une autre dimension. C'est quand tu es là-dedans, tu travailles, tu vas dans les tribunales, tu es vraiment dans un autre monde que tu peux juste connaître juste parce que tu as spécialisé et que tu as travaillé là-dedans pendant tellement d'années. Donc, c'est la force de pratique. C'est ça. Ok. Donc, c'est quoi la particularité du droit de l'immigration? C'est très administratif. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de règles, de procédures qui changent souvent. Ça, c'est la chose qui est tellement compliquée parce que tu peux aller sur le site web puis avoir, par exemple, tu veux parrainer ta femme ou ton mari, tu as un guide pour te dire comment tu dois parrainer. Mais il y a des milliers de petits détails qui ne sont pas dans ce guide-là que tu vas juste savoir parce que tu as essayé, puis tu as fait des erreurs, puis tu as envoyé, puis l'application est revenue. Donc, quand les gens ont de la misère à faire ces applications-là, puis ils engagent l'aide de leur représentatif… Comme toi. Comme moi. C'est vraiment… ça va être vraiment plus facile pour eux parce qu'il y a tellement de petits détails derrière chaque détail. Il y a les règles sur le site web, mais après ça, il y a littéralement des livrets de 200-300 pages avec toutes les exceptions et les procédures et les détails. Puis là, ça, je ne les connais pas toutes par cœur, mais parce que j'ai eu tellement d'expériences et tellement de sortes de situations que là, 80-90 % du temps, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais même à ça, il y a presque tous les jours, je dois appeler un collègue qui fait aussi du droit de l'immigration pour brainstorm, poser des questions parce que « Ah, je n'ai jamais eu ce cas comme ça. Qu'est-ce que toi, tu as fait? » Puis là, on te donne des idées. On a vraiment besoin de beaucoup de support entre nous pour nous aider. Fait qu'il y a un réseau qui est instauré pour ça. Oui, il y a une bonne communauté. Donc, tu parles du détail derrière le détail. Tu parles d'un système qui est très changeant, de règles qui sont très précises avec plein d'exceptions. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que c'est tellement changeant? Bonne question. Est-ce que c'est au gré des gouvernements? Il y a des élections, on change d'avis? Oui, une partie, c'est ça. À chaque fois qu'il y a des élections, il y a un nouveau gouvernement qui va mettre une nouvelle procédure. D'autres fois, c'est par exemple, s'il y a un pays dans le monde qui a un grand conflit, par exemple en Syrie, il y avait la guerre. Il y a eu des milliers et des milliers de Syriens qui sont commencés à venir. Ils sont venus au Canada parce qu'il y a ce gros influx. Le gouvernement doit faire quelque chose, faire des exceptions. Donc là, ils vont changer un peu les lois. Ils vont mettre des « special guidelines » pour les Syriens. Fait que là, ça, ça vient changer. Des fois, il y a des moratoires pour certains pays. Par exemple, quand on a un tremblement terre en Haïti, il va y avoir des nouvelles règles. Et je pense que des fois, c'est juste… Le système n'est pas bon des fois. Donc, ils sont toujours en train de « make it better ». Mais là, ils vont changer. Mettons, à chaque deux ans, ils vont changer les formulaires. Mais il y a toujours… C'est jamais parfait. Fait que là, après ça, ils vont changer encore. Puis là, s'il y a une petite règle qui va changer, on va tous refaire les formulaires. Fait qu'il y a un souci d'amélioration, mais ça engendre une lourdeur administrative quand même. C'est ça. C'est ça. Exactement. OK. OK. Donc, tu nous disais le droit à l'immigration. Donc, on est dans quelque chose de très administratif. On est dans quelque chose de très pointu. Qu'est-ce qui fait que c'est cette branche-là du droit que toi, tu as choisi? En fait, encore une fois, je suis tombée là-dedans par hasard. Quand j'ai fait le barreau de l'Ontario, je voulais… Je sais que je ne voulais pas faire du droit commercial ou du droit corporatif. Je sais que je voulais… Je savais que je voulais aider les gens. Puis ça, ce que tu ne voulais pas faire… Je t'interromps, pardon. Oui, oui. Ce que tu ne voulais pas faire, tu le savais parce que tu l'avais testé dans tes cours? Non, je pense que c'était juste innée. Je pense que c'est juste… L'aspect business très monétaire, ça, ça ne t'attirait pas. C'est ça. Puis dans mes cours du droit, mes cours préféraient, c'était droit et éthique, philosophie du droit, droit international, des droits de l'homme. Puis tous les cours qui étaient droit des affaires, droit des biens, je n'aimais pas ça. Mes notes n'étaient pas vraiment bonnes là-dedans. Puis c'était juste pas dans ma personnalité de… Je savais depuis que j'étais très jeune que je ne voulais pas être là-dedans, que ça n'allait pas matcher avec moi. Puis je voyais les autres étudiants qui faisaient la course au stage, qui appliquaient dans tous les grands bureaux avec des suits, puis bien habillés. Puis « that was just not me ». Ça, je le savais dès le début. J'ai quand même appliqué parce que c'était comme la chose à faire, mais je savais que ce n'était pas pour moi. Puis quand j'étais en Ontario, il y avait cette option avec le barreau de l'Ontario où tu pouvais mettre ton profil sur le site web pour des employeurs, pour que les employeurs t'acceptent pour un stage s'ils ont un besoin. Donc j'avais écrit que je voulais faire du droit du travail ou du droit de l'homme, human rights law. Je pense que j'avais juste mis ces deux sujets-là. Puis là, j'ai reçu un appel d'une avocate qui fait du droit de l'immigration et elle m'a juste appelée puis elle a dit « je vois que tu veux faire ça, tu n'as pas mis immigration, est-ce que ça t'intéresse ? » Mais moi, je ne savais même pas qu'immigration, c'était un domaine du droit. Donc je dis « oui, ça m'intéresse ». J'ai fait l'entrevue puis j'ai vraiment apprécié l'avocate. Et là, j'ai eu le stage. Puis dès les premières semaines, j'ai vraiment adoré ce travail-là et je suis restée là-dedans depuis. Ça fait que ça correspondait déjà un peu à tes intérêts. C'est ça. Tu parles de stage qu'il te fait à l'étranger. Est-ce qu'il s'est en lien avec ça? Non, pas vraiment. Le stage que j'ai fait à l'étranger, c'était du droit du travail. Puis c'était juste du travail communautaire. Mais c'était un peu relié parce que j'aime mon travail, parce que je rencontre des gens d'un peu partout dans le monde, parce que j'aime voyager, j'aime les autres cultures. Puis c'est juste « the umbrella of helping people ». Je pense que c'est comme ça que je le vois. Fait que les stages, dans le fond, ça t'a donné la chance de continuer à forger ta vision du droit, à forger ta vision de toi-même, de qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui ne te plaît pas. Mais ce n'était pas nécessairement un moment déclencheur, un moment charnière vers ça. Non. Ok. Parfait. Donc, tu me parles d'un domaine, bon, quand même administratif, mais tu rencontres quand même des gens, tu rencontres des gens partout à travers, du monde qui viennent de partout à travers le monde. Si tu me décrivais une journée typique de travail, de quoi ça a l'air pour toi? Tu rentres un mardi matin au bureau, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'arrive au bureau. La première chose que je fais, c'est que je vérifie mes courriels, juste pour voir s'il y a quelque chose d'urgent. Parce que des fois, j'ai des clients qui vont se faire arrêter par l'agence frontalier, ou il y a des documents qu'ils doivent nous donner, mais ils ne sont pas capables de les donner, ou ils envoient un courriel. Donc, ça, c'est la première chose que je fais. Après ça, j'ai présentement à mon bureau trois assistantes, et je regarde dans leur courrier, dans une section où je réserve leur courrier pour voir leurs questions. Je réponds à leurs questions. Et présentement, parce que j'ai des assistantes, mon travail, c'est plus la gestion de l'entreprise pour grandir, comme le marketing. La gestion de ta firme. C'est ça, la gestion de ta firme, la comptabilité, les détails, le site web, les choses comme ça. Donc, quand je travaille sur des dossiers, c'est parce que c'est mes assistantes qui me viennent avec des questions sur le dossier qu'ils travaillent, sur la stratégie, des petites choses qui viennent. Et la majorité du temps, ce que je... Puis après ça, ça dépense dans la journée, j'ai une consultation. Donc, si j'ai... Normalement, je fais une ou deux consultations par jour, au téléphone, par Skype ou par personne, c'est là que je passe environ une heure avec un nouveau client pour écouter toute l'histoire et développer la stratégie. Ça, c'est une journée typique. Répondre aux questions, vérifier les courriels, faire les consultations, puis après ça, envoyer mes recommandations, faire les follow-up avec les nouveaux clients potentiels. Oui. OK. Fait que tu as comme deux chapeaux, hein. Ton chapeau un peu d'administratrice, puis ton chapeau vraiment d'avocate. Oui. Comment tu dirais... Comment je peux dire... Tu me disais, par exemple, bon, mettons, si je mets mon chapeau d'avocate, je fais une consultation, je prends une heure, je discute avec le client, j'essaie de comprendre la situation, blablabla. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple typique de quelqu'un qui aurait une demande à te faire? Oui. Bien, hier, c'est un cas intéressant. C'est une fille qui était en Ontario. Elle avait... Elle est venue au Canada quand elle avait 16 ans. Sa famille, dans une île caraïbe, l'a juste envoyée au Canada pour vivre avec sa tante ici parce qu'elle ne voulait pas d'elle. Et là, ici, quand elle est arrivée, sa tante ne voulait pas d'elle non plus. Donc, elle s'est trouvée à la rue. Et là, hier, quand j'ai parlé, elle a 36 ans, puis elle n'avait toujours pas ses papiers. Elle n'a pas d'assurance médicale. Elle n'a pas de pièce d'identité canadienne. Elle ne peut pas étudier. Si elle doit étudier au Canada, elle doit payer des frais internationaux qui sont très chers pour les études. Et elle m'a appelée parce qu'elle a fait un code humanitaire avec une autre avocate, mais ça a été refusé. Ça fait que là, c'est là que j'ai parlé hier. Donc, elle m'a tout raconté l'histoire. Puis là, on a décidé de refaire une demande humanitaire parce que j'ai l'impression que la première avocate n'a pas bien fait la demande. Parce qu'une personne comme elle, qui vit au Canada depuis 20 ans, qui est venue au Canada en tant que mineure, ça, c'est un cas exceptionnel qui est très fort. Donc, normalement, tu devrais être approuvé pour ça, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas donné les bons documents pour vraiment démontrer qu'elle était établie au Canada. Donc, c'est vraiment une personne très, très vulnérable qui a développé beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression dans sa vie à cause de cette situation de limbo où elle ne sait pas si, à un moment donné, l'agence frontalier, le dire, de retourner sur l'île où elle n'a pas de famille, elle ne sait personne, sa vie, c'est ici. Quand sa tante l'a mise dehors, il y a une famille qui l'a amenée, qui l'a accueillie, elle habite avec cette famille. Donc, ça, c'est très typique, une consultation typique en immigration. OK. Donc, quelqu'un qui souhaite rester au Canada puis qui fait appel à toi pour ne pas être déporté. C'est ça. Fait que tu me dis, bon, l'autre avocate a un peu pris cette approche-là. Moi, peut-être que je prendrais une autre approche. On est vraiment dans la finesse. On est vraiment dans le détail. Oui, absolument. Mais aussi, je fais attention maintenant parce qu'elle, elle me dit certaines choses, mais ça se peut que sa vision des choses… Ça se peut que l'avocate a fait une très bonne job. Ça se peut que c'est elle qui n'a pas fourni les documents. Donc, avant de faire mes conclusions au final, je dis toujours au client, il faut que tu m'amènes tout le dossier. S'il n'a pas le dossier, moi, je vais appliquer pour avoir le dossier d'immigration pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis après, voir, OK, tu as raison, c'est l'avocate qui n'a pas fait une bonne job ou non, c'est toi qui n'a pas fourni les documents. Fait que là, si on va travailler ensemble, il faut que tu t'engages à soumettre des bons documents. Fait que c'est comme je fais une hypothèse de stratégie, puis j'ajuste mon hypothèse jusqu'au moment où on dépose. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer en cours de route. Puis souvent, mes clients, il y a certaines choses, surtout des personnes vulnérables qui ne vont pas me dire certaines choses au début, puis que je vais découvrir six mois plus tard ou huit mois plus tard. Comme quoi, par exemple, que les gens pourraient cacher? Il y a des gens qui vont mentir dans la façon qu'ils sont venus au Canada au début parce qu'ils sont peurs que moi, je ne vais pas prendre leur dossier. Par exemple, quelqu'un est rentré au Canada de manière illégale, mais ils omettent de te le dire quand ils te racontent l'histoire. C'est ça. Ou certaines personnes, j'ai un client qui a raconté une certaine histoire en Allemagne quand il a fait un dossier de réfugié là-bas, mais là, quand il est venu, il s'est fait parrainer par sa femme ici, il a raconté une autre histoire. Puis là, il ne m'a pas, comme dit toute l'histoire parce qu'il avait peur que ce soit mauvais pour son dossier, mais c'est le contraire. Si je dis toujours au client, il faut que tu me dises toute la vérité parce que c'est la seule façon que moi, je peux t'aider. Donc, c'est comme de... J'imagine que tu as travaillé une espèce de lien de confiance. Absolument. Ça, c'est comment faire ça? Je pense que... Comment je fais ça? Bien, j'essaie de parler vraiment... Je suis très... La façon que je fais mes consultations maintenant, c'est vraiment différent de quand je le faisais au début. Je fais juste vraiment écouter l'histoire en premier. Je donne vraiment le temps. Je pose beaucoup de questions au début pour que j'ai toute la globalité de l'histoire, mais je permets à la personne de vraiment m'expliquer tout et je suis très empathique. Si ils me racontent une histoire difficile, je ne peux pas juste continuer avec mes questions. Je m'arrête, je dis que ça, c'est vraiment difficile. Je suis très personnelle dans mon approche aussi. Donc, si moi, j'ai vécu quelque chose similaire à leur histoire, je ne me gêne pas à leur dire que je comprends exactement. J'ai déjà eu telle famille, une famille comme ça ou ça, des histoires comme ça. Puis là, ça aide vraiment les gens. Je dis toujours que je ne peux pas faire de miracle, puis que je vais faire de mon mieux, puis que si on m'engage, je peux vraiment préparer un dossier parfait, mais on peut quand même avoir un refus parce que ce n'est pas moi qui fais la décision, c'est l'officier, le juge. Puis je pense que les clients aiment vraiment ça parce qu'ils parlent à beaucoup d'avocats ou des personnes qui leur promettent des choses juste pour avoir l'argent. Mais parce que moi, je leur donne le pour et le contre et ça peut marcher pour, ça ne veut pas marcher non plus. Ils sont un peu choqués d'entendre ça, mais ils apprécient vraiment l'honnêteté. Fait que tu joues à jeu ouvert depuis le départ en leur disant, bien, même si on travaille du mieux qu'on peut, il est possible que ça soit quand même refusé. Exactement. Et j'explique beaucoup la procédure. Qu'est-ce qu'on va faire une fois que tu engages le bureau? Parce qu'il y a beaucoup de firmes qui ne vont pas expliquer les étapes, puis c'est ça qui cause beaucoup d'anxiété aux clients. Donc moi, je leur explique la procédure, qu'ils vont voir une assistante, qu'on va travailler tous les jours ensemble, on va voir des délais, je vais te donner des listes de documents. Comme ça, ils voient que c'est vraiment un système qui est déjà mis en place pour les aider. Ce n'est pas juste, tu m'engages, puis après, you don't hear from me. Parce que c'est un processus, bon, tu disais, c'est très administratif, le détail, la finesse, mais en fait, c'est un processus qui est très long. Ce n'est pas lundi, j'appelle Mary, puis vendredi, on est à la cour. Non, c'est super long, c'est normalement, en moyenne, les dossiers, c'est au moins un an, puis les dossiers, les litiges, ça peut être deux, trois ans. Donc c'est très long, et c'est ça qui cause beaucoup d'anxiété chez les clients, surtout, mais je fais beaucoup de parrainages de couples. Puis ça, c'est, pour la majorité des cas, c'est très dur, parce que c'est un couple qui est séparé, une personne habite au Canada, l'autre après dans l'Afrique. Puis là, ils veulent venir, surtout, des fois, ils veulent avoir un enfant, la femme a un certain âge, ou quelqu'un est malade. Puis même si au début, je leur dis, ça va prendre six à douze mois, dès que ça fait deux, trois, quatre mois, la majorité de mes clients vont m'envoyer des courriels, commencer à appeler, ah, pourquoi il n'y a pas de décision, c'est un peu de jambes, ça veut dire qu'ils ont perdu mon dossier, mais c'est jamais le cas. Ça va toujours, normalement, bien finir, mais il faut avoir beaucoup de patience, et j'explique ça, maintenant, dans la consultation. J'ai dit même au client, tu vas devenir anxieux, ça va arriver, mais c'est important de développer la patience. Question qui se prépare depuis le départ. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que c'est tellement long? C'est le processus d'immigration, je pense, je pense qu'il n'y a pas assez d'employés dans le gouvernement à signer à ces dossiers-là, donc c'est juste, je dis au client aussi, c'est juste une question de manpower. S'il y a un officier avec mille dossiers, puis c'est juste, il a juste tant d'heures par semaine, c'est normal qu'il ne va pas avoir le temps de finir. Ça va prendre ce temps-là, c'est inévitable. C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais qui est ton plus grand défi au quotidien? Mon plus grand défi, je dirais, c'est quand j'ai des nouveaux employés et qu'il faut les entraîner, le training. Ça, pour moi, c'est très dur. Je peux le faire, puis je le fais bien, mais ça me fatigue beaucoup parce que c'est tellement de détails qu'il faut apprendre à quelqu'un comment le système fonctionne. Puis la seule façon que l'assistante va apprendre, c'est en faisant des erreurs. Mais quand on fait des erreurs, ce n'est pas bon pour les dossiers. Donc ça, c'est un peu difficile. OK. Dans ton chapeau, sous ton chapeau d'administratrice, ça, ça serait le plus grand défi. Oui. Qu'est-ce qui serait le plus grand défi sous ton chapeau d'avocate, tu dirais? C'est quand j'ai travaillé dans un dossier, j'ai fait absolument tout parfaitement, puis j'ai vraiment donné de moi-même, mais le client, à la fin, a une opinion que j'ai fait une erreur ou j'ai pas fait ça assez bien ou détourne l'histoire ou dit, ah, toi, au début, t'as pas dit ça, t'as pas dit ça, mais la majorité des cas, c'est jamais vrai. J'ai toujours dit la bonne chose, mais la personne est tellement déçue du résultat qu'il ou elle a besoin de quelqu'un pour blâmer. Puis ça, ça me dérange vraiment beaucoup parce que je suis vraiment une bonne avocate et je fais vraiment attention à mon travail comme si c'était mes dossiers à moi, comme si chaque dossier, c'est un membre de ma famille. Donc quand ça arrive, ça me fait vraiment, ça me fait vraiment mal au cœur, ça me donne beaucoup de peine. Fait que cette image qu'on a des avocats qui sont un peu requins, un peu sanguinaires, là, tu nous présentes une femme sensible qui fait malgré tout très bien son travail. Comment tu dirais que ça se gère, cette espèce de, c'est quand même des situations qui sont lourdes, hein, je veux parrainer ma grand-mère, je veux qu'elle vienne ici, je veux que ça aille bien, bon, il y a ceci, il y a cela, puis à la fin, quand ça marche pas, bien, je te blâme, puis je te dis que c'est ta faute. Comment tu fais pour gérer ça? Hum, bien, j'ai, comme je dis, j'ai beaucoup de peine, ça me dérange, ça me rend anxieuse quand ça arrive. J'essaie de plus en plus de, quand ça arrive, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, j'essaie de pas prendre ça personnellement. Je parle plutôt souvent maintenant à des collègues qui font le même travail que moi ou des avocats qui, ça, ça aide beaucoup quand ils me disent, non, j'ai regardé qu'est-ce que t'as fait, puis tout était bien, c'est vraiment, t'as fait la bonne chose, puis c'est vraiment le client qui ne comprend pas, qui est émotionnel. Ça, ça aide à valider que c'est correct, j'ai fait mon travail. C'est encore cette importance du réseau, d'avoir un regard extérieur, quelqu'un d'autre qui voit avec nous la situation d'un point de vue d'expertise. C'est ça. Puis qui peut adoucir un peu le tout. Exactement. OK. Quand on pense au métier d'avocat, encore une fois, on imagine souvent quelqu'un qui est à la cour, quelqu'un qui va plaider du matin au soir, quelqu'un qui met la grande robe, puis qui va se présenter à un juge, puis raconter une histoire. Oui. Est-ce qu'il t'arrive de plaider à la cour? Oui, ça arrive. Il y a la commission de l'immigration ou il y a la cour fédérale en matière d'immigration. Normalement, je dirais, c'est peut-être une fois par mois ou une fois tous les deux mois, je vais être à la cour. Ça dépend des dossiers. Ce n'est pas souvent maintenant parce que mes dossiers, je les gagne dès le départ. Je n'ai pas besoin d'aller à la cour. C'est plus des dossiers qui me viennent, des nouveaux dossiers. Ils ont déjà eu un refus et là, ils veulent que je fasse l'appel. Quand ça arrive, normalement, à la cour fédérale, c'est deux heures à la cour, une à deux heures. Mais c'est beaucoup d'heures de préparation avant. Et à la commission de l'immigration, c'est normalement deux, trois, quatre heures pour une audience. Mais encore, c'est beaucoup de préparation pour la documentation et la préparation de mes clients qui vont témoigner. Ça, ça prend beaucoup de temps. C'est comment plaider? C'est comment plaider? C'est comment plaider. Moi, j'aime vraiment ça. Même jusqu'à maintenant, je suis toujours un peu nerveuse avant que je rentre dans la salle. Parce que ce n'est pas ton quotidien. C'est quelque chose qui se passe à l'occasion. C'est ça. Mais même quand je le faisais toutes les semaines, toujours un peu nerveuse. Mais maintenant, je ne suis vraiment pas autant nerveuse qu'avant. Il y a l'expérience. C'est ça. J'aime vraiment ça parce que je suis confortable. Je connais les lois. J'ai beaucoup d'expérience. Moi, j'aime ça. Ça me donne un… Je me sens vraiment « empowered ». Et je me sens que je suis en train de changer les choses, que je peux vraiment comme représenter mon client d'une façon qui est différente des autres personnes parce que j'amène l'aspect humain au tribunal. Il y a beaucoup d'avocats de l'immigration ou d'autres avocats. Quand ils sont là, ils sont en train de jouer un rôle d'avocat. Mais j'essaie de ne pas faire ça. Je suis en train de juste présenter les faits comme ils sont. Parce qu'à la fin de la journée, c'est des humains qu'on représente avec des vrais problèmes. Fait que dans ton approche empathique envers la personne, ça va jusque-là. Même quand je vais représenter à la cour, c'est encore très humain dans comment toi tu fais ton travail. Très humain et beaucoup de bon sens. Je parle dans mes arguments, j'amène beaucoup de bon sens. Puis je vois que ça fait une différence dans la vision du juge. Donc d'être logique, d'être terre-à-terre, ça, ça peut être payant dans comment tu présentes tes affaires. Oui. OK. C'est pas une pièce de théâtre. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus valorisant dans ton travail? Quand un client me dit « merci beaucoup, à cause de toi, on a eu ça, on a fait ça, à cause de toi, je suis avec ma copine ou mon copain, regarde la photo, toi et tes assistantes. » J'aime ça quand ils complimentent tout le bureau au complet. Ça, j'aime vraiment ça. C'est un travail d'équipe, hein? Oui, c'est ça. Ça, ça me fait vraiment chaud au cœur, oui. Si tu disais, si quelqu'un te disait « ah bien, je suis intéressée par ton domaine, je suis intéressée par le droit ou je suis intéressée par le droit de l'immigration », qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui serait intéressé par le domaine? Conseil, je dirais qu'il faut que la personne soit prête à pouvoir gérer des cas très difficiles. Et être capable de ne pas… parce que tu dois être empathique, mais en même temps, tu dois être capable d'agir sous beaucoup de pression. Parce qu'il y a beaucoup de délais en immigration. Il y a beaucoup de « urgent situations » qui arrivent, des appels, des déportations. Il faut que tu… des fois, tu as juste comme une heure pour envoyer une lettre. Il faut que tu appelles FedEx, puis ci, puis ça. Puis tu dois être capable de gérer ton anxiété ou si tu es anxieuse ou… Ou ton stress en général. Ton stress, c'est ça. Sinon, tu vas faire des erreurs. Ça, c'est vraiment important à savoir. Et d'être prête à, au début, ne rien comprendre. Ça va être tellement compliqué au début, mais après quelques mois, tu vas… il faut beaucoup de patience pour connaître le système. Fait qu'avoir la tête froide, être capable de gérer son stress, puis avoir une forme d'humilité. Je vais commencer, puis je ne vais pas être la meilleure en commençant. C'est ça, exactement. Et être capable de gérer, dans une journée, beaucoup de choses différentes. Par exemple, une demi-heure, ça se peut que tu travailles sur quatre dossiers en même temps. Et tu dois faire ça parce qu'il y a quatre priorités. Tu ne peux pas dire, je vais juste faire ça maintenant. Je veux juste travailler sur deux dossiers parce que tu travailles sur un dossier, tu reçois un courriel urgent, quelqu'un vient demander un colis, le téléphone, il sonne, tu reçois un fax. C'est vraiment important de pouvoir multitask. Fait que cette polyvalence-là, parce que tous les dossiers sont à remettre en même temps, en fait. Pas qu'ils sont à remettre en même temps, mais des fois, il y a des choses à faire dans plusieurs dossiers en même temps, des petits détails. Il faut, par exemple, tu soumettes un dossier à immigration. Mais tu as un autre dossier où si tu ne reçois pas les documents du client demain, tu ne vas pas être capable de le soumettre la semaine prochaine. Donc, il faut que tu appelles le client. C'est beaucoup de gestion des clients. C'est beaucoup la… J'entends une séquence. Oui. Donc, le client doit me remettre tel papier d'ici telle date. C'est ça. Ensuite, avec ce papier, je vais déposer tel truc. C'est ça. Puis après ça, j'ai 10 jours pour pouvoir… C'est ça. Exactement. Fait que quand il y a un chaînon qui brise, comme mettons, quand tu disais l'exemple de tout à l'heure, le client n'a pas fourni la documentation nécessaire, mais là, toute la chaîne vient de tomber. Exactement. C'est vraiment, il y a une procédure. Puis c'est des documents qu'on doit recevoir, par exemple, qui doivent être une certaine façon. Certaines sont des copies, certaines des originales. Si on reçoit un paquet et qu'il n'y a pas l'original, il faut demander au client de faire l'original, mais super rapidement. Après ça, il faut faire les formulaires. Mais là, les formulaires, ça change des fois à chaque semaine sur le site web. Fait que si le client signe les formulaires, mais là, nous, on ne l'envoie pas, les formulaires vont expirer. Il faut refaire les formulaires. Il y a des clients qui habitent en Chine. Ils doivent renvoyer des formulaires avec le FedEx. Puis là, ça va leur coûter un autre 100 $. Ça va prendre un autre 7 semaines. Ah, mais là, la loi a changé. On ne peut plus appliquer maintenant. Ah, mais maintenant, tu n'as pas de statut. Tu vas te faire déporter dans 6 mois. C'est vraiment, c'est ça le chaînon. Tout est relié. Puis une petite erreur peut entraîner un gros désastre. Fait qu'il faut vraiment avoir cette espèce de, je ne sais pas c'est quoi le mot exact, mais de résilience quant au changement. Le système va changer pour toujours. C'est ça. Puis on ne peut pas à chaque fois se dire, ah non, pourquoi ce n'est pas comme avant? Ça, ce n'est pas possible dans ton domaine. Non, non, c'est ça. Sinon, tu vas être toujours déçu et tu vas être toujours stressé. Donc, ça prend une flexibilité. Absolument. Et il faut avoir une vue d'ensemble. Il ne faut jamais perdre la vue d'ensemble des dossiers. Parce que des fois, tu travailles tellement dans un dossier, dans une section, dans un formulaire, une case, mais là, tu as oublié la chose la plus importante, c'est qu'il faut les documents sur l'enfant mineur. Tu as tellement focussé sur les formulaires que tu n'as pas vu la vue d'ensemble, puis tu as oublié de demander au client qui a peut-être comme 4 enfants. Tu n'as pas demandé les certificats de naissance des enfants pour démontrer que cette personne a une vie ici, qui est la chose la plus importante. Ça fait qu'il faut voir les détails, oui, mais pas perdre la vue d'ensemble. Ça fait que c'est comme balancer entre les deux. Oui. Donc, toujours voir macro et micro un peu en même temps, en parallèle. Exactement, c'est ça. OK, OK. Donc, dans ton domaine, comme dans tous les autres domaines, la technologie avance, la société évolue. Comment est-ce que tu imagines que ton domaine, que le droit à l'immigration, va avancer dans les 10, 15, 20 prochaines années? Je sais que maintenant, dans le monde entier, il y a une grosse crise migratoire. Il y a, j'avais lu ça l'autre jour, une personne sur cinq est déplacée, puis la moitié de ces personnes-là, c'est des enfants. Donc, ils sont ou déplacés à l'intérieur de leur pays ou dans un autre pays. Donc, je crois qu'il va y avoir beaucoup de cas de personnes vulnérables qui vont avoir besoin d'aide spéciale. Parce que, je pense que je disais aussi l'autre jour, 80 % ou 90 % des gens appliquent eux-mêmes pour leur application. Puis c'est vraiment 5 ou 10 % qui utilisent, 5 % utilisent un avocat. On est 1 000 avocats en immigration au Canada. Mais avec la crise migratoire, les personnes qui utilisent des avocats, souvent, c'est parce qu'ils ont des gros problèmes. Ils ont besoin d'une exception dans la loi. They don't fit in the regular category. Donc, c'est pour ça qu'ils vont aller voir un avocat qui va regarder la jurisprudence, qui va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une demande d'exemption. Donc, je crois que le rôle des avocats en immigration va être beaucoup plus important dans les années à venir. Donc, on risque d'avoir besoin d'eux encore plus parce que tellement de personnes sont en mouvement sur la planète. C'est ça. OK. Les gens qui appliquent par eux-mêmes, juste parenthèse, est-ce que leur taux de réussite, donc est-ce que le gouvernement accepte leur demande? Oui, oui. Plus souvent pareil que s'ils font affaire avec un avocat ou ça varie beaucoup? Je ne sais pas exactement le pourcentage, mais je sais que ça dépend. Si c'est un cas, un straightforward, comme où il n'y a pas des previous refusals, ou c'est un domaine plus complexe, je pense que la majorité des gens peuvent faire ça tout seuls, mais ils peuvent faire des erreurs qui vont leur coûter des délais. Moi, je dis toujours que si tu n'as pas un cas complexe, si tu n'as pas vraiment besoin d'un avocat, si tu es bonne dans la paperasse, mais si ça te overwhelme, puis tu es stressée, puis tu vas oublier des choses, c'est mieux de prendre un avocat. OK, parfait. Je pense qu'on va clore là-dessus. Merci beaucoup, Mary, pour ton temps. Ça me fait plaisir. Merci à notre invitée et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.satoconseil.com. Sous-titrage Société Radio-Canada